yo salut les gamers comment ça va moi ça va niche mail chrome aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous faire super plaisir je pense je vais surtout vous expliquer comment avoir de la neige en mode solo la visibilité sur michael et plus de 2 milliards sur chaque personnage vous aurez aussi les voitures de la première mission du mode solo comme la voiture de fleck avec les pneus cloutés ou même un avion de chasse chrome et à l'héliport de sandy shore bon on va commencer tout de suite et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur on se retrouve sur le pc alors tout d'abord il vous faudra une clé usb et là vous allez télécharger l'IA qui se trouve dans la description de cette vidéo vous allez simplement cliquer sur téléchargement gratuit le téléchargement est pratiquement instantané vous allez avoir un dossier ISARC et là vous allez devoir simplement le décompresser vous allez vous retrouver avec un dossier ps3 et ce dossier là vous allez le prendre complètement en fait et le transférer sur votre clé usb voilà vous prenez le dossier vous faites un copier-coller dans votre clé usb et on se retrouve tout de suite sur la ps3 on se retrouve sur la console vous allez tout simplement insérer votre clé usb dans le port usb ensuite vous allez aller dans jeu et dans utilitaire de données sauvegardées vous entrez dedans et là vous avez votre clé usb et vos save solo vous allez entrer dans votre clé usb et vous allez tout simplement faire triangle et copier une fois que la save est copiée il ne vous restera plus qu'à lancer votre gta et allez vous amuser je vous ai mis tous les chargements en accéléré pour pas que ça prenne trop de temps vous allez arriver en solo et vous allez dire exponer en l'air dans les airs et dans un wagon donc il faudra vous laisser tomber vous allez voir que j'aurai deux milliards sur chaque personnage l'inversibilité sur michael il n'y a que la chute libre qui pourra vous tuer en fait voilà j'ai l'arrivée vous voyez il ya de la neige un peu partout et c'est pas un code météo là vous voyez j'ai plus de deux milliards sur le personnage et j'ai la même chose sur tous les autres j'ai toutes les armes tous les vêtements toutes les voitures j'ai tout qui est débloqué toutes les propriétés achetées il manque rien et l'inversibilité vraiment génial franchement à part la chute libre qui peut vous tuer vous allez pouvoir vous marrer vraiment pas mal dans cette dans cette save pour ne plus être invincible il pourra simplement switcher sur un des autres personnages bon ben voilà cette vidéo touche tout doucement à sa fin n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé de partager un max mes vidéos sur les réseaux sociaux ça me ferait super plaisir moi je vous invite aussi à rejoindre mon groupe facebook journal du geek officiel et mon crew gta banlieue 13 ultime moi je voulais sur ces images et je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort je vous dis bon game les geeks de mort